Pour illuminer le coin interne de mon oeil, donc le coin qui est ici, donc à l'intérieur de l'oeil, il faut toujours l'illuminer. Donc moi je vais utiliser un quad de chez ELF, l'écriture est un petit peu partie déjà. Un brun ici, un brun pailleté, un beige que j'ai beaucoup creusé, un verre kaki, un verre d'eau on va dire. Moi je vais utiliser le beige qui est déjà creusé. Alors ensuite je vais prendre une petite palette comme celle-ci. Un rosé irisé qui est là. Je vais le mettre à partir, un peu après le coin interne jusqu'à la moitié de l'oeil. Ensuite on va prendre une couleur plus foncée, donc moi je vais prendre le prune qu'il y a là. Et en fait je vais faire un sort de triangle au bout de mon oeil. Donc vous allez voir comment je procède, ce sera plus facile si vous regardez un triangle. En fait je pars de la banane ou du creux de l'oeil, c'est comme vous voulez. Et donc, hop, je descends, vous voyez. Et ensuite je ferme le triangle. Comme ceci. Et ensuite je colorie un peu à l'intérieur. Ça doit quand même être similaire. Et vous pouvez ajouter une petite touche de noir par après si vous trouvez que c'est pas assez foncé. Donc mon pinceau que normalement j'utilise, c'est le ELF Professional Blending Ice Brush. Donc qui est comme ça et qui fond super bien les couleurs entre elles. Mélangé avec un peu de brun qu'il y a là. Et je vais le rajouter en coin externe de l'oeil. De façon à ce que ce soit encore plus foncé que ce l'est déjà. Les deux os sont pareils. Je vais laisser zoomer sur mes yeux. Je trouve que c'est plus facile pour vous de voir. Ensuite je vais appliquer un crayon col de chez Yves Rocher. Enfin le mien c'est celui de chez Yves Rocher. Donc qui est comme ça. Et je le mets dans la muqueuse du bas et du haut. Et ensuite je le fais au-dessus. Donc là je lève mon oeil et je fais. Et ensuite vous voyez la différence. Enfin là vous ne la voyez pas trop à la caméra. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau biseauté. Moi le mien vient de chez Emma. De nouveau ma petite palette comme ceci. La couleur noire qu'il y a dedans. Là. Et je vais aller la mettre là en dessous. Pour que ça tienne plus longtemps. Et que ce soit encore plus intense. On peut attendre que ça sèche avant de le mettre dans l'oeil. Sinon vous avez tout le fard à paupières qui va y aller sur l'oeil. Donc là vous clignez plusieurs fois. En fait c'est comme des lentilles. Il faut s'adapter. Donc celui-là. Qui est juste trop formidable. Personnellement j'adore. Donc là regardez bien mes cils. Ils sont déjà longs à la base. Vous voyez. Donc je vais de haut en bas. Après je fais des petits zigzags. Pour obtenir de la longueur. Vous voyez que j'ai des longs cils. Voilà. Et en bas j'en mets pas. L'autre oeil. Donc voilà. Une fois que le mascara est posé. Moi je trouve que ça agrandit vachement les yeux. Et que ça fait des yeux beaucoup plus jolis. Des yeux en forme de bise. Ça donne. Je trouve que c'est dix fois plus joli quand je suis maquillée des yeux. Le teint encore je m'en fiche un peu. Mais les yeux c'est franchement quelque chose qu'il faut que je maquille. Sinon je me sens pas très bien. Bon il est assez foncé en soi. Mais on peut le mettre en petite touche. Et c'est ça que j'adore. À ce rouge à lèvres. Après je le fonds au doigt. Quand ensuite la couleur parte un peu. Je vais mettre un gloss. Et je l'applique au doigt. Bon par contre il est collant. Et il fait juste trop briller les lèvres. Donc j'adore. Pour la face de plus près ça fait ça. J'ai quand même chargé les lèvres pour finir. Mais bon d'habitude je charge plus les yeux. Et là je trouvais que c'était encore pas trop chargé. Je précise bien que je suis en vacances et que j'irai pas comme ça à l'école, au collège, au lycée, à ce que vous voulez. Donc voilà pour le maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez bien vu et que j'ai expliqué à peu près bien dans la vidéo. Je suis pas une pro dans le maquillage. Je fais juste mon maquillage tous les jours. Mais c'est pas pour ça que je suis vraiment une pro. Voilà donc c'est d'ailleurs un petit peu sexy, glamour. Je sais pas trop comment vous expliquer. Ah donc un peu foncé, chargé mais assez raisonnable. Voilà les filles, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour un nouveau make-up du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada